Musique Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3. IRE, I-R-E comme colère, mais aussi comme parole qui dénonce et qui rassemble, parce que c'est celle du langage du monde qui est la littérature. Nous allons aujourd'hui aborder une question cruciale qui est celle que pose la littérature. Cette question, c'est celle de la traduction. La traduction comme acte d'écrire, comme recréation, comme translation d'un silence habité par nos perceptions et nos représentations, celle de l'humanité, celle d'une communauté humaine, à l'écriture. La traduction comme passage aussi, d'une langue à une autre. Écrire, traduire, c'est une translation. Translation, qu'est-ce que ça veut dire en géométrie ? Une translation est une transformation géométrique qui correspond à l'idée intuitive de glissement d'un objet, sans retournement ni déformation. C'est aussi un mouvement dans lequel, à tout instant, cet objet garde la même orientation dans l'espace. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, rapporté à la littérature ? Ça signifie qu'écrire, c'est traduire. Le silence, c'est transcrire ce que nous portons sans distinction d'origine ou de genre. Traduire, en ce sens, la langue, la poésie de quelqu'un d'autre, c'est un acte d'écriture qui pose aussi cette question cruciale de l'existence d'un au-delà du texte, là où, grâce à cette translation, le langage révèle une unité enfin perceptible. C'est ce film d'Ariane qui guide mon invité d'aujourd'hui. Je reçois Marilyn Bertoncini, qui est poète, auteure, revuiste, critique, littéraire et traductrice. Elle est venue nous parler de ses activités d'écrivaine et de traductrice, qu'elle conçoit comme complémentaire. Traduire, qu'il s'agisse d'un silence habité par notre condition d'humain ou un langage étranger, c'est pour elle le moyen d'unir, de réunir, d'ouvrir des voies qui, grâce à ses déplacements, à cette translation, dessinent le territoire d'une identité partagée par tous. Nous évoquerons donc ses écrits, mais aussi les nombreux poètes qu'elle a traduits. Alors, Marilyn Bertoncini, comment cette question de la translation, de la traduction, motive ton écriture ? Avant de répondre, je voudrais te remercier Carole de me recevoir et puis saluer tes auditeurs, que j'espère nombreux, et donc répondre. Alors d'abord, je voudrais te remercier d'avoir utilisé le terme translation, qui pour moi est très important. Je le préfère au français traduction, parce que dans traduction, il y a l'idée de... Enfin, moi, je le ressens très fortement comme l'idée de tirer quelque chose et de conduire. C'est à partir de l'étymologie latine que je le ressens, traducere. Moi, je ne me sens pas le douche d'un texte, qu'il soit mien ou pas. Translation, je trouve que ça vient vraiment, pour moi, avec l'idée de latéral. Translation, oui, le déplacement et l'accompagnement. Être à côté d'eux, faire un pas de côté. Et on marche avec le texte qu'on découvre, avec le poète qu'on apporte quelque part. C'est en ce sens que pour moi, c'est vraiment important. Les textes que j'ai traduits, je les accompagne et ils m'accompagnent. De même que les poètes, j'ai la chance d'avoir pu traduire des poètes vivants. Et c'est un partenariat, c'est un transport commun. C'est un accompagnement sur un texte pour l'amener, effectivement, comme tu l'indiques, en le faisant glisser dans une autre langue. En ce sens, je pense qu'effectivement, tu as raison quand tu dis que traduire et écrire, c'est pour moi la même chose. Quand on écrit, on va chercher, non pas dans le texte d'un autre, mais au fond de soi, quelque chose qu'on accompagne vers la lumière, qui est une lumière étrange, un petit peu comme quand on pense au cinéma, où la lumière révèle à l'envers. On accompagne de l'ombre du langage vers une ombre qui est l'encre sur la page. Et pour moi, vers une lumière, parce que j'écris très mal étant gauchère, c'est quelque chose que j'explique souvent étant gauchère. J'ai beaucoup de mal justement à exprimer quelque chose, parce que je tire, je traîne l'écriture vers moi. J'ai apprécié, quand j'ai découvert l'usage de l'ordinateur, le fait de pouvoir taper sur le clavier et voir s'exprimer les mots comme éclore sur l'écran dans une dimension intermédiaire. Et ça aussi, c'est une espèce pour moi de translation. Ce que je porte en moi, je le porte vers l'extérieur et ça éclot. Et je pense que les textes qu'on traduit, c'est ça. On les amène à une nouvelle éclosion. Oui, tout à fait. C'est aussi certainement un travail d'écriture à part entière. Absolument. On peut difficilement considérer qu'on... Enfin, je ne sais pas si quand on traduit une notice médicale ou technique, si on fait un travail d'écriture, je ne sais pas, je ne pratique pas. Mais quand on traduit un poème, oui, bien sûr, on doit rentrer dans l'univers... Alors, c'est ça qui est étrange. Tu n'as pas à inventer quelque chose, ça t'est donné. Mais il faut que tu réinventes, que tu t'appropries, tout en sachant que ce n'est pas à toi. Alors, c'est vrai que c'est un travail d'écriture, mais c'est un travail d'écriture assez complexe, effectivement. Justement parce que tu dois garder cette distance qui fait que tu ne dois pas tirer, comme d'en traduire. Tu ne dois pas tirer vers toi, vers ton style, vers ton univers. Tu dois l'amener juste à ses proches pour pouvoir lui donner sa propre existence, qui peut être très différente de la tienne. C'est ce que j'ai vécu, notamment, avec les traductions de Barry Wallenstein, qui est un écrivain qui a un univers imaginaire et un univers d'écriture complètement différent, puisqu'il est très marqué par la culture jazz. J'ai travaillé pour rentrer dans son univers, mais il m'est resté, malgré tout, je ne dirais pas étranger, mais je l'accompagne. J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Oui, je me l'approprie jusqu'au point où je peux le rendre le mieux possible pour lui dans son univers. Justement, on va faire notre première pause et puis écouter une traduction de Michel Deguie, qui a traduit Paul Célan. C'est donc un extrait de la revue Poésie, de l'émission diffusée sur le podcast de La Maison de la Poésie de Paris. On écoute donc cette pluritraduction, parce que Michel Deguie a retranslaté le poème en poème et ensuite, il a réécrit de la prose à partir de ce poème de Paul Célan. Worteaufschütung, vulcanisch, jeté de mots, vulcanique, mer überrauscht, recouverte du bruit de la mer, oben, en haut, der flutende mob, le flot montant de la populace, der gegengeschöpfe, er, des contre-créatures, elle, flagte, abbildt und nachbildt, pavoisez, copie et reproduction, kreuzen eitelzeit hin, croise vaniteusement dans le sens du temps, bis du den fortmund in aus, jusqu'à ce que tu éjectes la lune-maut, schleuderst von dem her, par laquelle das Wunderheber geschieht, le miracle de la marée arrive, pardon, le miracle de la marée basse arrive, und der Herz et le cratère en forme de cœur vermige cratère, nacht für die entfängezeugte, au témoigne pour les commencements, nus, j'ai mal lu, pardonnez-moi, nus témoigne pour les commencements, die königs, les naissances des rois, gebürten, maintenant j'essaye de lire un peu moins mal la version sans allé à la ligne et ce n'est pas le même texte, pour cette disposition graphique, il a changé son texte, Michel, jeté de mots volcaniques recouvertes du bruit de la mer, en haut la marée vulgaire, les contrefaçons, elles pavoisaient images d'après, images d'après, croise, veine, au fil du temps, jusqu'au mot que tu fulmines, lune par qui la merveille d'un jusant arrive et le cratère en forme de cœur à nu, pour les commencements, les naissances de rois témoignent. Vous écoutez Lire du dire sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3, aujourd'hui, mon invité est Marilyn Bertoncini, poète, autrice, traductrice, revuiste, et elle est venue nous parler de sa démarche d'écriture et aussi de son activité de traductrice. Alors, Marilyn Bertoncini, il y a une démarche similaire, finalement, entre ces deux postures, celle de l'auteur et celle de la traductrice, et traduire, c'est certainement écrire. Alors, ce que tu viens de passer, là, dans la pause, Michel Deguy, traduisant Paul Ceylan, ça m'amène à penser à la façon dont j'ai écrit Phidias. C'est un texte que j'ai porté très longtemps, une dizaine d'années, avant d'arriver à décider que ça pouvait être publié sous la forme qu'il avait. Phidias, c'est né d'abord comme un projet narratif. Je me disais, bon, c'est une nouvelle, c'est peut-être un roman. Et puis, en relisant, je me suis dit, non, il faut dégraisser. Il y a plein de choses inutiles qui me gênent. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Le lecteur doit pouvoir aussi s'insérer, imaginer. Et donc, j'ai élagué, c'était devenu une très courte nouvelle, mais ça ne me plaisait pas trop en prose parce que c'est un texte que je chantais en moi. Et donc, je l'ai retraduit. C'est un texte que j'ai porté longtemps parce que je l'ai dépouillé régulièrement. Chaque fois que je le revoyais, je réécrivais. Et j'en serais arrivée, je pense, à en faire un haïku si j'avais pu. Voilà. À propos du processus d'écriture. Et est-ce que tu peux nous donner des noms de poètes que tu traduis ? Je ne dis pas que tu as traduit, parce que tu traduis une multitude de poètes et je sais que tu les fais découvrir aux gens, notamment grâce à tes petites capsules sur ta chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a des poètes italiens ? Il y a des poètes anglais ? Alors, je vais te parler d'abord des poètes australiens ou australiennes que j'ai traduit, parmi les premiers que j'ai traduit qui m'ont fait confiance et dont, notamment, Judith Anderson, je pense, à Laurie Anderson, Judith Rodriguez, qui va bientôt être publiée sur la revue Phoenix, qui est une grande voix de la poésie australienne dont j'ai traduit énormément de textes variés. On en a publié sur Recours aux Poèmes. Et jusqu'à présent, je n'avais pas osé envisager d'en faire une publication sous forme de livre, mais je pense que je vais le faire parce que les textes qui sont déposés pour Phoenix, ce sont des textes très intéressants sur notamment le problème des migrants et des migrants morts en mer. C'est un gros problème que l'Australie a connu bien avant l'Europe. et les textes de Judith sont particulièrement frappants. On est dans une épopée quand on lit ces textes. Donc, Judith Rodriguez, je la cite en premier, mais avec Martine Harrison, avec John Owen, de nombreux autres poètes dominiquais avec qui j'ai encore des rapports très proches puisque Judith est morte. Des poètes américains, dont Barry Wallenstein, des poètes italiens. Alors, les poètes italiens, je suis très touchée, moi, par les poètes de la région dans laquelle j'ai longtemps vécu autour de Parme parce qu'ils ont tous quelque chose qui me touche dans le rapport au pays, le rapport à la langue et le rapport au peuple. Chaque fois que je lis ces poètes, même s'ils ont des univers très, très différents ou des styles, quelquefois aux antipodes les uns des autres, ce sont des poètes qui me plongent dans un univers qui est comme celui des films de Fellini. C'est pour ça que je t'avais parlé quand on avait préparé l'émission du poème que j'ai intitulé Amarcord parce qu'il y a quelque chose et j'aimerais bien finaliser ça avec une espèce de livre dans lequel je pourrais autant les présenter eux que présenter ce qu'ils représentent. Parce que c'est ça, finalement, traduire, c'est vivre avec d'autres univers. C'est ça. Voilà. C'est transporter un univers qu'on essaie d'interpreter. Alors, le geste que tu fais me fait sourire parce que j'ai l'impression que je vois ça très mère poule et c'est vrai qu'il y a un côté couveuse dans le traducteur. Je ne sais pas pour moi. Il y a quelque chose, oui. On intègre et on garde, on protège et puis on essaie de faire vivre dans la nouvelle langue. Écoute, je vais te laisser nous présenter la pause qui est un enregistrement d'Emmanuella Rizzo. Alors, Emmanuella Rizzo est justement l'une des poétesses de Parme. Elle n'est pas de Parme elle-même, elle est de Salento, elle est du sud de l'Italie et elle habite et travaille dans le nord, elle habite Parme et pendant le premier confinement, à un moment où on ne pouvait plus vraiment se déplacer, on ne rencontrait plus personne, elle a décidé de lancer une action qui s'appelle Cuestace Rayo Stoacaz et Villegorna Poesia. Et donc, tous les soirs, elle publiait une vidéo, une petite vidéo, une petite vignette vidéo avec un poème, un poète différent à chaque fois. Donc, elle m'a contactée pour lui donner des poèmes et elle a publié énormément de très beaux textes et donc là, elle a lu Celui que tu vas passer est un extrait de L'anneau de Chilida qui est un livre qui a été publié par l'Atelier du Grand Tetra il y a maintenant quelques années. L'anneau de Chilida c'est un livre que j'aime bien parce qu'il est fondé sur l'idée de la récurrence des événements et de la possibilité de se promener dans la ou les mémoires comme on peut se promener dans les langues. Voilà, donc cet anneau c'est une sculpture gigantesque imaginaire qui permet de rêver. Très bien. Alors, on écoute ce texte en italien et ensuite est-ce que tu pourras nous le lire dans sa version française ? Très volontiers. La notte di Lillà estratto tra color di lavanda e di persica sotto le palpebre peste della notte ciliata di sogni mandorla d'ametista nel suo riccio stretto prima che silenziose esplosione e esponga la sua carne viva né fagiola né castagna attraverso la scura scorza screpolata in un battito di ciglia si cesella il cielo di mille e uno calici cruciformi colore di pavone di piume di rondini di piccione grigio richiamo per le vespe ebre dell'alba ronzio che precede la prima ora del mattino il cui volo romba già attorno alla fontana prima dello scintillio il cantico del mattino fosforescenze da dove sgorga una schiuma vinosa tosto rassegata ineflorescenze di quarzo nella sua vena di lava d'obsidiana rive dentellate della plaga dove inverdisce il cielo come fosse bruciato prima di raggiungere il suo colore ultimo di fiore di lino nel limpido mattino cuore fiamma dove erletere alla terra si mischia chiaroscuro sommergente lacre verde della mente delle salvie il caprifoglio dal gusto di miele di burro orancido il tonardo arde le torce tosto bruciate tale inafferrabile e sottile il ricordo lilla luminoso nocciolo della notte grazie a tutti vous écoutez lire du dire sur radio fréquence paris pluriel 106.3 aujourd'hui mon invité est marilyn bertoncini je la reçois pour ses talents de poète d'auteur et pour évoquer avec elle cette activité de traduction de traductrice et aussi celle de poète et leur interpénétration évidemment alors marilyn on a écouté emmanuelle arizzo qui lisait un extrait de l'anneau de chillida tu vas nous lire la version française nous t'écoutons oui alors c'est un un extrait du poème qui s'appelle la nuit de lilla et qui est dans la deuxième partie du recueil labyrinthe des nuits c'est un texte que j'avais écrit en italie et qui a été écrit alors puisqu'on parle de traduction c'est un texte qui a été écrit alternativement en italien puis en français quand j'étais en Italie je l'écrivais en italien quand je rentrais en France et que je voulais continuer le texte j'étais amenée à réécrire parce que je ne pouvais pas traduire donc ce texte il a eu des formes multiples et il a un double italien qui n'est pas une traduction qui n'est pas exactement correspondant au texte français voilà ce sont deux textes jumeaux produits par moi et pas tout à fait homozygote c'est ça alors voilà le passage qu'elle a lu et ça parle du lilas justement du lilas qui était dans le fond du jardin de mon grand-père et qui pour moi symbolise l'émergence de la mémoire phosphorescence d'où jaillit une écume vineuse taux figée en efflorescence de quartz dans sa veine de lave d'obsidienne rive dentelée de la plaie où verdit le ciel comme brûlé avant d'atteindre sa couleur ultime de fleur de lin dans le matin limpide flamme où les terres à la terre se mêlent grisaille en demi-teinte submergeant le verre âcre des menthes et des sauges le chèvrefeuille au goût de miel et de beurre rance son art ardent les torches taux roussies telle insaisissable et subtile le souvenir lilas lumineux noyau de la nuit merci beaucoup magnifique alors traduire c'est aussi une activité qui peut être lucrative juste pour aborder un peu la question des maisons d'édition indépendantes qui proposent des publications bilingues est-ce que tu peux peut-être évoquer les conditions d'exercice de la plupart des traducteurs quand ils sont sollicités par ces petites entités alors tu me fais rire quand tu parles de lucratif parce que pas plus que l'activité de poète l'activité de traductrice ne rapporte d'argent en général mais même pour les traducteurs j'ai des amis qui sont traducteurs assermentés et qui galèrent pour avoir aussi des sous donc traduire de la poésie c'est c'est un petit peu comme faire de la musique les gens considèrent toujours que faire de la musique c'est un loisir donc on paye pas un musicien il peut faire gratos la poésie si je voulais je pourrais en faire autant et donc la traduction c'est pas vraiment le maximum de la considération en tant que profession d'écriture d'écrivain les petites maisons d'édition je comprends qu'elles aient des difficultés pour gagner des sous en publiant de la poésie de moins en moins elles publient des textes bilingues c'est très compliqué parce que ça s'achète pas mais je suppose que si on ne les présente pas non plus il y a des chances pour que les gens ne les demandent pas et voilà donc le gros problème du traducteur c'est être reconnu en tant que co-auteur d'une certaine façon voilà comme à part entière c'est pas c'est pas un interprète c'est pas une petite main qui fait quelque chose c'est quelqu'un qui a travaillé avec un auteur pour que cet auteur soit au mieux de ce qu'il a écrit dans la langue où il arrive et c'est un partenariat au même titre que le travail du poète est un partenariat avec l'éditeur effectivement l'activité de traducteur pas plus que celle de poète ne rapporte grand chose bon je suppose qu'on ne fait pas ça pour gagner des sous non plus voilà et je pense aussi à cet univers du Japon qui t'a imprégné et qui a donné naissance à la noyée d'Onagawa le premier recueil quand même lauréat du prix qui est en poésie du festival du livre de Nantua donc il faut quand même le dire et c'est c'est un livre que les gens aiment beaucoup et tu évoques le tsunami qui a eu lieu au Japon en mars 2011 je sais pas est-ce que tu peux nous parler de cette prégnance de l'univers du Japon de ce livre et de sa genèse alors le Japon c'est une passion depuis très longtemps je suis une grande lectrice d'écrivain japonais j'aime beaucoup la peinture j'aime cet univers et je dois dire que je ne suis jamais allée au Japon je suis imprégnée d'une culture mais pas de la culture du pays la noyée elle est peut-être née un petit peu de ça mais elle est née aussi de ma surprise quand j'ai écouté c'était en 2014 donc je me préparais aller au travail un matin et c'était le jour anniversaire de cette catastrophe de Fukushima et l'AFP donc avait interviewé un chauffeur de bus japonais qui malgré son âge de 53 ans s'était lancé dans l'apprentissage de la plongée submarine pour être autorisé à rechercher le corps de sa femme qui avait été emporté par la vague de même que des centaines de personnes puisque la ville de Nagawa à la différence de Fukushima d'ailleurs la ville de Nagawa était pratiquement rayée de la carte quand j'ai entendu ça je me suis dit cet homme c'est un orphée de l'autre côté du monde au lieu de descendre aux enfers il descend sous la mer c'est exceptionnel d'aimer au point de penser retrouver le corps de celle qu'on aime pas qu'on a aimé mais de celle qu'on aime et j'ai donc rangé cette nouvelle dans mon carnet de notes et j'y pensais quelques fois mais j'en avais jamais rien fait et puis c'est en 2019 c'était juste avant les confinements je suis retombée dessus je me suis dit non c'est là depuis trop longtemps il faut vraiment que cette histoire naisse et ça s'est fait avec beaucoup de beaucoup de simplicité j'ai d'abord écrit une première ébauche et puis je l'ai fait lire et on m'a dit parce que c'est beau comme histoire et je me suis dit donc voilà vraiment on se lance et j'ai fait cette noyée qui n'est pas c'est pas un poème c'est un récit c'est un récit poétique alors poétique parce que j'y ai travaillé en fonction d'une musique intérieure que j'ai la musique ça compte beaucoup quand j'écris je n'écris pas avec de la musique mais j'écris en rapport avec de la musique et à l'époque où j'ai écrit la noyée j'écoutais pratiquement en boucle les albums de Laurie Anderson et les albums qu'elle avait enregistrés avec l'équateur Chronos et donc cette musique était vraiment active dans le processus d'écriture justement on va écouter cet extrait de la noyée d'Onagawa sur la musique de Laurie Anderson c'était en mars les cerisiers les cerisiers n'étaient pas encore en fleurs mais les bourgeons sans doute gonflés dans leur gaine de soie préparant la joyeuse explosion du sakura dans les parcs et les jardins autour des sanctuaires toujours dans la grisaille de l'humeur de l'humeur hivernale qui fait strider les cordes du vent les dîmes peut-être découvraient les premières tiges pâles sous la neige qui se craquelle aux abords des fontaines où sommeillent l'écart y a-t-il de la neige encore sur la carapace des monts couchés dragons hérissés des pointes sombres des pins dans la cour des écoles sinueuses traînes de cerfs volants l'écharpe des enfants voltigeaient dans leurs courses la scintillante buée de leur haleine esquissait de légers spectres dans la fine brume côtière de fin d'hiver et leur cri appelé celui des hirondelles le ciel vol tenait et vide encore du triangle des grues dans leur vol printemps et répercute comme étouffée la rumeur de la ville on pressentait dans l'air peut-être le parfum des fleurs et la tente rose des pétales fleurissaient les nuages tâtant le ciel où bientôt ils flotteraient comme des millions de papillons au-dessus de Nagawa vous écoutez lire du dire radio fréquence paris pluriel 106.3 aujourd'hui je suis avec Marilyn Bertoncini qui est venue nous parler de son activité d'autrice d'auteur on peut dire comme on veut auteur avec un e je préfère autrice alors d'autrice de poète et de traductrice alors là noyer d'Onagawa commence à vraiment avoir une portée internationale parce qu'elle est lue en Italie elle est lue un peu partout est-ce qu'on peut dire qu'elle a cette portée parce qu'elle évoque grâce à la littérature et c'est là qu'on rejoint la question d'écrire que ce soit la translation ou l'écriture est-ce qu'elle rejoint ce que ressent l'humain quand il est dans sa langue dans cet endroit où finalement la littérature appelle une langue commune c'est vrai que la poésie moi je la ressens c'est pour ça que je parle beaucoup de la musique en fait je pense que comme la musique elle parle à quelque chose qui n'a pas besoin des mots pratiquement elle touche à quelque chose qui est du langage primordial c'est pour ça aussi que cette histoire d'Orphée japonais avec son Eurydice me touche parce que le thème d'Eurydice qui est aussi celui qui transparaît dans le tout dernier livre dont on n'aura peut-être pas le temps de parler le livre fait avec Gisleine Lejar qui s'appelle Son corps d'ombre cette personne d'Eurydice qui est jugée secondaire dans la plupart des récits qu'on fait du mythe pour moi elle est essentielle parce qu'elle représente le langage primordial ce qu'Orphée ne peut pas remonter lui des enfers ce qui fait qu'il oblige Eurydice je ne pense pas que ce soit une erreur de sa part il oblige Eurydice à y rester pour pouvoir lui porter à l'extérieur cette voix cette voix qui n'a pas besoin de mots elle est intérieure et donc la poésie oui je pense que ça touche des émotions très fortes et ça m'a quand même un peu surprise la noyer les réactions qui me viennent en retour sont vraiment des réactions d'émotions extrêmement puissantes et c'est voilà je pense que ça prouve que mon intuition n'était pas mauvaise et que tu as raison effectivement la façon dont l'humeur réagit à la catastrophe les émeut vraiment tout à fait et finalement ton oeuvre tout ce que tu as écrit témoigne de ce désir d'atteindre ce point là où il serait possible d'énoncer dans une langue une langue qui transcende finalement toutes les langues les lieux le temps qui transcende toutes les toutes les limitations et je crois que c'est peut-être que c'est pour ça parce que tu as parlé de Phidias de Chilida pourquoi est-ce que tu convoques ces figures alors Phidias il est né de l'idée que j'ai eu au départ enfant je ramassais des fossiles et des galets sur les plages et je me suis dit tiens peut-être qu'un galet si joli si poli peut-être qu'autrefois dans le passé balayé par les mers peut-être qu'avant c'était une oeuvre d'art et ça aurait pu être la dernière oeuvre de Phidias puisqu'on ne sait rien de ce qui est advenu de cet artiste dont on ne connait presque pas l'oeuvre il reste ou quoi quelques fresques du Parthénon et on ne sait pas ce qu'il a fait après avoir été exilé d'Athènes donc voilà cette idée là qu'est-ce qui pouvait être cette dernière oeuvre et cette dernière oeuvre qu'est-ce qui pouvait l'avoir mue lui Phidias pour la créer qu'est-ce qui pouvait l'avoir poussée à aller à creuser dans la pierre pour essayer d'y retrouver parce que moi je cherche avec les mots ce que lui cherchait à l'intérieur que lui appelait dans mon idée appelait le sourire du divin mais qui était effectivement quelque chose d'invisible de réel mais d'imperceptible dans la réalité qu'il essayait de faire sortir ça c'était mon idée pour Phidias pour l'anneau de Chilida je ne sais plus trop comment c'est arrivé mais j'étais impressionnée par les immenses sculptures d'Edouard de Chilida qui est un sculpteur basque contemporain qui est mort maintenant mais bon contemporain quand même du 20ème siècle et ces immenses sculptures sont des des harpes de vent des peignes de vent c'est vraiment c'est impressionnant de de force et de de légèreté en même temps et donc je me suis inventé une sculpture à moi de Chilida qui a la forme d'un anneau de Meubius ces anneaux qui n'ont ni ni face ni revers ni àvers on est toujours du même côté et je me suis dit que c'était une bonne machine à voyager dans la mémoire parce que je pense qu'effectivement ce qui nous relie ce qui relie les gens outre l'émotion c'est le capital commun de mémoire on est tissé de la mémoire qu'on a de nous-mêmes mais cette mémoire de nous-mêmes c'est une mémoire qu'on nous a aussi inculquée c'est une mémoire culturelle une mémoire familiale c'est une mémoire mythique et je me dis que grâce à l'anneau de Chilida c'est aussi une mémoire du futur voilà alors on va écouter un peu de poésie turque avec des poèmes en langue originale et traduction c'est issu des entretiens de poésie de l'émission Traduire la poésie qui a toujours été enregistrée à la maison de la poésie de Paris Merdiven de Ahmed Hashim 1920 Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak sular sarardı yüzün perde perde solmakta kızıl havaları seyret ki akşam olmakta eğilmiş arzak kanar muttasıl kanar garguller durur alev gibi dallarda kanlı bulbuller sular miyandı neden tunja benziyor mermer bu bir lisan hafidir ki rouha dolmakta kızıl havaları seyret ki akşam olmakta les marches pas à pas lourd ces marches les montants à leurs pieds à deux feuilles au teint solaire ton oeil un temps au ciel sera en pleurs les eaux jaunies tamines palissants voient les rougeurs de l'air du soir naissant saignent ployer sans fin saignent les roses flammes de branches en sang les rossignoles brûler les eaux pourquoi bronze le marbre occulte langue l'âme remplissant voit les rougeurs de l'air du soir naissant Ne içindeyim zamanın de Ahmet Hamdi Tantunar 1933 Ne içindeyim zamanın ne de büzbütün dışında yakpare geniş bir anın parçalanmaz akışında bir garip rüya rengi ile uyuşmuş gibi her şekil rüzgârda uçan tüy bile benim kadar hafif değil başım sükutu öyten uçsuz bucaksız değirmen içim muradına ermiş abasız postsuz bir derviş kökü bende bir sarmaşık olmuş dünya sezmekteyim mavi masmavi bir ışık ortasında yüzmekteyim cihazır s'accomplir derviş sans veste sans titre mais ta vie que lierre la terre a trouvé en moi sa racine me voici me baignant au coeur d'un jour bleu sans autre patine ÇINGENELERİM de Asaf Halet Çelebi Ani 40 Deniz kenarına inen ÇINGENELERİM Sulara içmeden bakarlar O sular tuzludur badıklar içer Yeşil otların içine gömülen ÇINGENELERİM otları yemezler O otlar tatsızdır katıları yer Çiçekli şalvar seven ÇINGENELERİM çiçeği sevmezler Kalem parmaklı ÇINGENELERİM kalem tutmazlar Farime bakarlar da yüzüme bakmazlar elime bakarlar da ayağıma bakmazlar paramı isterler de beni istemezler yüzlerini güneşle yıkayan ÇINGENELERİM kızlarım kibarım diye bana gönül vermezler Mais bu est bohéminen descendant au bord de mes mers pardon descendant au bord des mers mes bohémiennes sans boire les eaux observe ces eaux sont salines les poissons boivent s'enfouissants dans les herbes vertes mes bohémiennes ne les mangent ces herbes sont insapides leurs mules mangent affectionnant le sarouet la fleur mes bohémiennes n'affectionnent les fleurs de leurs longs doigts au style régulier mes bohémiennes ne saisissent aucun stylo aussi bien lisent-elles mon avenir sans observer mon visage aussi bien observent-elles mes mains sans observer mes pieds aussi bien désirent-elles mon argent sans me désirer lavant leur visage au soleil mes jeunes bohémiennes de moi l'homme chic ne s'y prennent vous écoutez lire du dire sur fréquence paris pluriel 106.3 mon invité d'aujourd'hui Marilyn Bertoncini venue nous parler de son activité de poète et de traductrice Marilyn Bertoncini tu as traduit récemment une poète israélienne qui s'appelle Gili Haimovitch et son livre s'appelle soleil hésitant il est sorti chez Jacques-André éditeur votre livre pardon s'appelle soleil hésitant parce que tu vois c'est ça c'est incroyable alors voilà c'est vraiment ça éclaire beaucoup votre livre s'appelle soleil hésitant et si on peut lire Gili Haimovitch c'est grâce à toi donc est-ce que tu peux nous parler de ce livre et de et de Gili parce que Gili est une personnalité extrêmement intéressante je ne sais plus quand je l'ai rencontré mais il y a déjà beaucoup de plusieurs années je pense que c'était avec l'activité de la traductière les premières fois je ne savais pas que Gili était une fille d'ailleurs et ses poèmes ne me permettaient pas de le comprendre je les ai lus en anglais non pas en israélien c'est une personnalité extrêmement attachante extrêmement forte qui a beaucoup vécu à l'étranger donc elle écrit aussi en anglais elle a publié ses premiers textes au Canada et ce qu'elle écrivait me séduisait parce que c'était très très différent de ce que j'écris moi aussi et en même temps il y a une telle il y a beaucoup d'humour il y a une autodirision permanente il y a une remise en question de la famille du couple un questionnement sur le corps aussi le corps son corps à soi le corps dans la ville un questionnement sur le rapport à sa culture c'est une personne qui est très attachée à sa judaïté à son ébraïté mais en même temps qui le remet en question qui écrit de nombreux textes sur le désert notamment comme lieu inaccessible et à jamais interdit le texte que je vais te lire que je vais vous lire ne fait pas partie du recueil c'est un livre donc qui il y a plus de 100 pages qui fait un parcours c'est une poète qui voyage beaucoup donc il y a des textes magnifiques un peu long aussi qui retracent ses déplacements mais celui que j'ai choisi de vous lire qui n'est pas dans le recueil parle de son expérience de route de voyage dans une zone en partie occupée en Israël et je pense qu'elle est très intéressante alors Guilly c'est quelqu'un dans ses poèmes qui se pose la question de ce qu'elle serait si elle était animale aussi alors quelquefois elle s'imagine en libellule ou en chameau et qu'est-ce que ça voilà elle a toujours un regard très décalé sur les choses là elle parle des gazelles elle n'est pas gazelle mais on peut s'imaginer très très bien ce que ressent la gazelle qui se promène là sur la route de Nesjona Nesjona c'est une zone magnifique touristique mais qui est tout à fait en limite des combats qui avaient lieu au moment où elle a écrit ce texte donc gazelle traversant la route Nesjona quelle prétention ce panneau d'avertissement de passage de gazelle ici ici Nesjona l'une des plus petites villes de Sion un désert comme Sion Sion déserté en hébreu Nesjona signifie le miracle de Sion pas de doute il faudrait un miracle pour voir des gazelles ici pourtant les panneaux y sont espoir qu'une noble et délicate créature puisse traverser ses routes où les hommes mobilisés roulent vers des guerres dans le berceau de branches des vergers où voltigent les mains de travailleurs étrangers cueillant de quoi assurer que l'hiver clément apportera des fruits ici où les enfants gravissent la colline aux iris et parfois redescendent en courant vers des abris quand une sirène retentit merci beaucoup tu peux peut-être nous lire la version originale en anglais oui volontiers merci beaucoup how pretentious to put a sign warning of gazelles passing here here in Nestiona one of the smallest towns in Sion desert like Sion deserted Sion in Hebrew Nestiona means the miracle of Sion no doubt it would take a miracle to see gazelles here yet the signs are here the hope a noble delicate creature can cross these roads where drafted men drive on to wars that orchards straddle with their branches that soaring hands of foreign workers speak to ensure the faint winter will bring fruits here where children climb up their iris hill and run down again to shelters every now and then when a syringe goes off a poem from promised land merci beaucoup il y a une musicalité de la langue anglaise est-ce que tu essaies de la restituer ou c'est impossible tu essaies de restituer une certaine musicalité et tu dois certainement jongler entre choisir les mots qui traduisent la littéralité et choisir les mots qui traduisent la musicalité alors pour Guilly c'est un peu particulier puisque certains de ses textes ne sont pas écrits en anglais mais sont écrits en hébreu je l'ai entendu lire en hébreu à plusieurs reprises et notamment à Sète où elle était invitée cet été Guilly a une diction très particulière elle chante elle chante vraiment sa langue c'est c'est extraordinaire c'est très émouvant c'est inimitable en français je ne sais pas voilà par contre c'est vrai que ce n'est pas évident je l'ai fait beaucoup plus facilement d'une certaine façon pour les poèmes de Barry je le fais beaucoup plus facilement pour l'italien pour pour la langue de Guilly oui j'essaie de traduire la musicalité de l'anglais mais je sais que ce n'est pas ce n'est pas la voix de Guilly je regrette de ne pas avoir d'enregistrement de ses lectures parce que c'est c'est vraiment extraordinaire de l'entendre elle oui alors on va faire une pause avec à nouveau Paul Célan parce que il a cherché à travailler l'allemand il a cherché à faire s'interpénétrer sa langue avec toutes les autres langues pour nettoyer les scories de la guerre de la déportation et il a fait en même temps un travail de traducteur et un travail de 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 translation un travail de créateur de presque une autre langue voilà donc on va écouter Todes Fugge qui est lu par Paul Célan et par-dessus sa voix il y a la voix de Sidra Decoven et Tsari qui a lu ce poème en anglais Todes Fugge Black milk of daybreak We drink it at evening We drink it at midday and morning We drink it at night We drink and we drink We shovel a grave in the air There you won't lie Too cramped A man lives in the house He plays with his vipers He writes He writes when it grows dark To Deutschland Dein goldenes haar Margerite Your golden hair Margerite He writes it And steps out of doors And the stars are all sparkling He whistles his hounds To come close He whistles his jews Into rows Has them shovel a grave In the ground He orders us Strike up And play for the dance Black milk of daybreak We drink you at night We drink you at morning And midday We drink you at evening We drink and we drink A man lives in the house He plays with his vipers He writes He writes when it grows dark To Deutschland Your golden hair Your golden hair Margerite Your ashen hair Shulamit We shovel a grave In the air There you won't lie Too cramped He shouts Jab this earth deeper You lot there You others sing up And play He grabs for the rod In his belt He swings it His eyes are blue Jab your spades deeper You lot there You others play on For the dancing Black milk of daybreak We drink you at night We drink you at midday And morning We drink you at evening We drink and we drink A man lives in the house Your golden is haar Margerite Your ashen is haar Shulamit He plays with his vipers He shouts Play death more sweetly Death is a master From deutschland He shouts Scrape your strings Darker You'll rise then In smoke to the sky You'll have a grave then In the clouds There you won't lie Too cramped Black milk of daybreak We drink you at night We drink you at midday Death is a master Aus deutschland We drink you at evening And morning We drink and we drink This death Is ein meister aus deutschland His eye it is blue He shouts you with shot Made of lead Shouts you level and true A man lives in the house Your golden is haar Margerite He looses his hounds on us Grants us a grave In the air He plays with his vipers And daydreams Der Tod ist ein meister Aus deutschland Der Tod ist ein meister aus deutschland Dein goldenes haar, Margerite Dein aschenes haar, Shulamit Vous écoutez Fréquences Paris pluriel 106.3 Lire du dire Aujourd'hui mon invitée Marilyn Bertoncini Poète et traductrice Qui est venue nous parler De son activité Justement De poète et de traductrice Et qui va nous lire La version française De ce texte De Paul Célan Todes fugueux Merci de me donner Cette possibilité De lire l'un de mes auteurs Préférent Paul Célan Célane Célane Mais voilà Oui Alors je vous lis Donc cette traduction Cette traduction va en français Les noirs du petit jour Nous le buvons le soir Nous le buvons midi et matin Nous le buvons la nuit Nous buvons et buvons Nous creusons une tombe dans les airs On y couche à son aise Un homme habite la maison Qui joue avec les serpents Qui écrit Qui écrit Quand il fait sombre Sur l'Allemagne Tes cheveux d'or Marguerite Il écrit cela Et va à sa porte Et les étoiles fulminent Il siffle Pour rappeler ses chiens Il siffle Pour rappeler ses juifs Et fait creuser Une tombe dans la terre Il nous ordonne Jouez maintenant Qu'on y danse Les noirs du petit jour Nous te buvons la nuit Nous te buvons midi et matin Nous te buvons le soir Nous buvons et buvons Un homme habite la maison Qui joue avec les serpents Qui écrit Qui écrit Quand il fait sombre Sur l'Allemagne Les cheveux d'or Marguerite Tes cheveux de cendre Sur l'amide Nous creusons une tombe Dans les airs On y couche à son aise Il crie Creusez plus profond la terre Vous les uns et les autres Chantez, jouez Il saisit le fer à sa ceinture Il le brandit Ses yeux sont bleus Creusez plus profond Les bêches Vous les uns et les autres Jouez encore Qu'on y danse Les noirs du petit jour Nous te buvons la nuit Nous te buvons midi et matin Nous te buvons le soir Nous buvons et buvons Un homme habite la maison Tes cheveux d'or Marguerite Tes cheveux de cendre Sulamite Il joue avec les serpents Il crie Jouez la mort Plus doucement La mort est un maître d'Allemagne Merci beaucoup Marine Et maintenant Qu'est-ce que tu Prévois de traduire Qu'est-ce que tu prévois d'écrire Qu'est-ce que tu as écrit Alors qu'est-ce que j'ai écrit Il y a un texte Qui devrait bientôt Paraître J'espère Puisqu'il est à la recherche D'un éditeur C'est un texte Que je pourrais dire Féministe Dans la mesure Où il poursuit ma réflexion Sur qu'est-ce que c'est Qu'être une voix de femme Dans le monde littéraire Qui poursuit aussi Ma recherche Sur qu'est-ce que c'est Qu'écrire Quand on n'est pas orphée Est-ce que Ridis A le droit d'écrire Où sont passées Les femmes Qui ont écrit Dans le passé Et qu'est-ce qu'il en reste Dans l'histoire littéraire C'est valable Pour les artistes Femmes en général Mais donc pour ça Et donc c'est un texte Qui porte le titre De XXL Avec un S Parce que la femme C'est bien Un double X Chromosomique C'est bien le L Comme les L C'est XXL Parce que c'est gigantesque La femme En général Et donc c'est un texte Qui joue sur les lettres Plus que sur le vocabulaire Sur les lettres Et qui s'appuie De façon ludique Sur la citation Très connue De Victor Hugo Qui dit que Toute l'humanité Tout l'homme Est dans l'alphabet Tout l'homme oui Mais la femme La femme aussi Voilà donc XXL Mon prochain projet Entre autres Et tu nous lis Un tout petit Tout petit extrait Pour terminer Peut-être Alors je le recherche Sur mon téléphone Je vous lis Oui attend Je peux vous lire Alors juste une minute Tu m'arrêtes Quand ce n'est plus possible Donc voilà Sur elle 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 étire son cou De signe Vers le ciel Son aile bat Et cherche L'aile parallèle L'aile de l'envol Qui défaille L'aile blessée Qui boite L'élytre Arrachée au scarabédie Après dans le cœur De la rose Oh la voyait L'ami qui pense La blessure Et le vide Béant De l'aile Absente Qui palpite Dans la mémoire Libellule fragile Dans les tumultes De l'histoire Tes ailes de dentelles T'empêchent-elles De voler Un tourbillon T'emporte Tel un fœtu De paille Une brive De tulle Elle Tridule aussi Comme mille Irondelles L'image d'étoiles Vive au zénith Estival Elle Zèbre L'espace De leur chant Incomplet La voix De Philomel Et sa langue Coupée L'aile De Pipistrelle Enveloppant le globe Madone Adèle Parthe Et de miséricorde Manteau Membrane Douce A la douceleur humaine Dans la chaleur fétale D'un azur improbable Elle Lac inverse Des voyelles Où le signe Se dresse Alambique Cristallin De l'alchimie Du verbe L'aile Qui boite Se reflète Dans l'eau Qui boit Le ciel Elle Enfin Lasse Se délivre Des lacets Qui la lient Et la retiennent Elle Fort le ciel Lancée vers les étoiles Sur la piste d'envol D'une tour De Babel Merci Merci beaucoup Marie-Lyne Pour D'avoir accepté Mon invitation D'être venue Dans notre émission Lire du dire Merci beaucoup Carole Pour cette invitation Et merci aussi A la radio Fréquence plurielle Fréquence Paris plurielle Pardon Paris Je ne suis pas parisienne Donc j'ai du mal Effectivement A le dire ce mot Merci à vous Et écoute A bientôt Carole Ah oui A bientôt Et merci à Paul Chénier Qui est toujours là Près de moi Pour cette émission Voilà C'est chouette Merci Paul Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy